On vous avait dit qu'il y avait des risques, maintenant il est temps de penser à votre sécurité Voici l'agent spécial Son nom de code est l'effaceur Vous êtes dans une situation extrêmement risquée mademoiselle Colin, on aurait dû vous l'expliquer Le seul moyen de donner un avenir à son Viewer Est d'effacer son passé Votre nouveau nom est Deborah Elliot, je travaille seul Toute personne connaissant la vérité 52 millions de pubs vendus Est morte sauf une Qu'il protège Vous êtes vivante et je veillerai à ce que vous le restiez Venez je vous attends Salut le lascar c'est Maynard, on se retrouve aujourd'hui pour un coaching méchant avec Mildred qui est chaud pour se dévouer pour la cause Là je viens de lui parler rapidement, je demande quand même un petit peu la permission avant On va voir ce qu'il fait, je sais pas du tout ce qu'il joue J'ai choisi Mildred parce qu'il était platine Je me suis dit que c'était un petit peu plus intéressant que de caster un joueur cristal, enfin diamant Il nous fait un départ qui va être difficile ici Il nous fait un départ qui va être assez dur pour lui Il joue un très bon dex l'a dit Ouais bah ouais, là de toute façon il n'y a que ça à faire, il faut qu'il casse l'arme Il n'y a que ça à faire, il lui faudrait un petit tourbille Bon il peut aller le chercher avec Kargat Même si là il vaudrait mieux taper avec sa tête et Kargat dans la 2-1 je pense derrière On va voir comment Mildred va gérer ça Oh là là, il est dur Il est dur, cet homme n'a pas d'âme Comment il peut gérer ça ici ? Ouais ouais ouais, bah de toute façon il n'a que ça à faire je pense Du coup il va taper dans la 4-2 et aller chercher l'autre 4-2 avec sa tête Ouais, je pense que j'aurais fait pareil Sachant qu'il n'a pas S'il avait eu la 1-3 qui permettait de faire la E Ici il aurait pu attendre un tour de plus La 1-3 quand il va la choper sur cette arme là, elle va être extrêmement forte Puisque derrière il a laqué son visage qui va proc la fabricante à mort Donc ça c'est pas mal Là il prend très cher mais s'il tient quelques tours Il va vraiment être devant Ok La capitaine Tourisque qui tombe, il doit la jouer maintenant je pense Là il sait que... Ouais 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 Fabricante Ouais ouais Et là le laqué à 1 surtout, très important Le laqué à 1, il tout... Pourquoi pas into ever... Ouf ! Oh là je comprends pas Oh là 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 Oh là je crois que c'est le choix de la grid Là Mildred je crois que tu es gourmand Je crois que tu es beaucoup trop gourmand parce qu'il va jamais te laisser ta 1-2 là-dessus Après tu sais que t'as l'arme et que tu peux aller la rechercher Mais voilà tu perds la fabricante, tu perds un énorme avantage là-dessus Par contre selon moi là l'adversaire qui fait une énorme erreur Qui aurait bien évidemment dû aller chercher la 1-2 Quand c'est comme ça vous tuez la 1-2 avant tout Du coup là ouais bah ouais y'a que ça à faire Moi j'aurais quand même pas mis ma tête dedans Je mettrais plutôt le... Je taperais avec la 1-2 face Ouais et tu mets le laqué Le laqué sans visage qui va te permettre d'avoir deux procs Ouais ouais carrément tu dois pas mettre ta tête là-dessus Putain t'as qu'un proc ça Ouais bien joué C'était le bon choix, excellent En plus tu buff ton arme, génial Une toute petite erreur ici bien évidemment toujours On pense à faire la pioche d'abord On voit son play dans la totalité Là il aurait dû frapper d'abord Bon je suppose qu'il savait ce qu'il allait récupérer Comme capitaine touriste, comme pirate pardon Il devait le savoir à peu près qu'il allait forcément récupérer ça Donc bon c'est pas tellement grave Ici on voit qu'il joue Galacron l'indestructible Incroyable Un Galacron qui pour l'instant n'est pas buff du tout Donc on est sur un deck assez exotique Avec une base par contre très très solide Mais euh... Vildrit qui veut savoir Ben je peux pas te le dire Ça fait partie du jeu Vildrit Je ne peux pas te dire si ça va Mais ouais pour l'instant c'est relativement ok Quelques petits misplays quand même Euh... Ici... Brrra... Brrra... Ouais bah ouais T'aurais pu aussi... T'aurais pu aussi Galacron hein Ouais quoi que non tu dois payer ta bête C'est vrai t'es obligé de faire ça C'est dommage ça lui donne un contrôle Après ça lui donne un contrôle Mais il faut savoir que l'adversaire s'il doit taper là-dedans Ça le met un peu dans la merde Je pense que là la priorité va être de Galacron en fait Pour pouvoir sortir un Tones 8-8 C'est vraiment ça le... Ouais surtout là s'il est mou il faut que tu Galacron Donc il y a un cas blanc qui part C'est dommage C'est quoi comme arme ? C'est juste le ping Moi je ferais tout de suite le Galacron je crois Ça donne 5 d'armure Alors certes tu perds le pouvoir heroic Mais ça donne 5 d'armure Ah le cas... En plus ouais ouais c'est Galacron là tous les jours En plus t'as Cargat toi grave Ça c'est clair et net Bien joué Là c'est bien C'est le bon choix Super génial En plus tu chopes ça Excellent Limite maintenant t'as tellement d'armure En vrai moi je mettrais la 1-3 je pense A moins que t'aies des synergies vraiment avec le fait de blesser et tout ça Mais limite tu pourrais la mettre pour tanker son arme en fait au prochain tour Puisque maintenant avec Cargat et avec Kronx il va jamais te battre Tu vois là tu lui aurais fait peur avec cette 1-3 Il aurait été obligé de se mettre dedans Ouais 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 moi j'aurais mis ça Ok là si tu vois du coup c'est un peu difficile ici Euh... Oh 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 Surprenant Ah oui bah du coup pas mal 1 et 3 1-3 1-3 et bien évidemment fabricante d'armure Après Tu mets 1 Non tu mets Barov ouais c'est ça Tu mets Barov Non 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 il faut que tu les tues Barov Barov Capitaine Et fabricante d'armure Oh la la t'as raté le move du siècle gros Oh là c'est l'erreur C'est l'erreur Bon certes Tu regagnes 10 d'armure Mais là tu pouvais faire une solution de ouf Pour faire proc à fond ta fabricante Que t'auras du mal à rentabiliser En même temps tuer tout le board Parce que là oui t'as tué une créature T'as gagné 10 d'armure Mais lui il lui reste une 6-4 tu vois Du coup petit misplay ouais Parce qu'il va réussir à te contrôler Il va pas te laisser refaire de l'armure avec ce lascar Du coup t'as un peu de succès C'est bien qu'il t'ait mis ça Tu vas pouvoir faire le play au prochain tour Mais là tu vois cette 6-4 elle est terrible quoi Soit il tape avec sa tête Oh il va taper avec sa tête là Il va plus se sentir pisser C'est ça le pire Il va te mettre la 6-4 face Et tu vas avoir du mal à le contrôler Heureusement que t'as Barov ici Ah tu vois Ces 6 points étaient vraiment esquivables Et encore t'as de la chance qu'il choisisse de contrôler Il était un peu obligé cela dit Ouais ouais là attention ne merde pas Attention à ton ordre Ça fait Oh non Ah tu prends les 5 de dégâts ouais c'est bien aussi C'est bien aussi mais T'as un combo ici que tu vas pas rentabiliser Regarde Sa main est vide Donc en fait sur lui t'aurais pu faire un taunt 8-8 Tandis que là ben Je pense que tu vas gagner quand même Mais il y avait de l'optimisation à faire tu vois Là tu sais que ce combo t'auras du mal à le sortir Il va plus avoir de gros board C'était vraiment le moment pour le faire tu vois Que je réfléchisse bien hein Seigneur Barov Oui tu mets tout le monde à 1 Tu poses L Et tu poses lui Et tu proc 3 points d'armure Tu tue tout le monde quoi Donc bien joué Bien joué Mildrit Mais il y avait quand même 2-3 petits misplays là quand même Ok c'est reparti pour Mildrit Alors pas pour Mildrit Pour Swag excusez moi Puisque Mildrit s'est dégonflé en cours de route Non Mildrit qui était attendu quelque part Je charrie un petit peu Mais il était attendu quelque part Alors on a ici Swag Un joueur que j'ai déjà essayé de caster Qui à l'époque jouait Il jouait Hunt de mémoire Et un bon joueur Mais qui avait fait quelques plays Avec lesquels j'étais pas d'accord On va voir tout de suite ce que ça donne Son petit prêtre Alors c'est la nouvelle liste un petit peu à la mode Notamment avec Acolyte de la Kabale Et Vague d'Apathy Qui est un excellent combo évidemment Qui vous permet de prendre le contrôle De n'importe quelle cible Mais moi je trouve Que ce deck Bon c'est le gros deck C'est le gros deck à la mode Ça c'est Je vais vous le présenter De toute façon on sera à la prochaine vidéo Mais c'est vraiment le gros deck à la mode Moi je l'aime moins en fait Je l'aime un petit peu moins ce deck C'est le deck banni Des HGG Etc Enfin voyez C'est la grosse mode Pendant qu'il se fait Un petit peu maîtriser Là Mais il va avoir de belles réponses Je pense Moi ça c'est une carte Dont je suis pas fou Parce qu'en fait Elle découvre un sort de votre deck C'est à dire qu'elle donne pas une copie En fait elle vous permet De piocher un deck De votre deck Ce qui est différent De donner une copie Ça fait que ça épuise un petit peu Votre deck Mais ça reste très bon Mais Bon voilà Comme là il trouve une solution Evidemment c'est fort arrangeant Mais je trouve que le prêtre N'a pas trop besoin De cette synergie Moi j'ai quelques doutes là dessus Si ça donnait une copie D'une carte de votre deck Je trouve que ça serait vraiment fort Mais c'est pas une copie C'est l'original Du coup vous envoyez le message A votre adversaire Qui sait que vous l'avez plus Si là par exemple Swag a utilisé Ces deux mots de l'ombre mort Et bien l'adversaire Sait qu'il n'en a plus Ce qui est extrêmement rassurant pour lui Ouais bah ça je suis tout à fait d'accord Là il fait sa pioche d'abord D'abord il a raison Il se sent pas trop menacé Attention quand même Il a raison de vouloir garder Cette carte en vie Bon il va la perdre là Du coup en fait Si vous calculez bien Le taunt Le heal ici n'a servi à rien Il se serait illet face Il aurait eu deux de plus Bon là il est obligé De miroir des âmes Ah là t'es tellement obligé De miroir des âmes C'est puissant Ok Le miroir des âmes Qui vient le sauver C'est normal C'est complètement standard Là franchement Rien à dire C'est complètement standard Et juste ce qu'il doit jouer Il lui reste une 1-2 Contre une 1-2 Bon voilà Ok Donc la saloperie On le sait Ouais ouais Là ça y est Il crame ses éclats C'est le moment difficile Il va falloir le gérer Alors toute la difficulté Vient du fait Qu'il doit gérer Cette 1-2 Avant de pouvoir faire Quelque chose de bien Avec esprit de la cabale Et il n'a pas de ping Malheureusement Ouais moi je ferais ça C'est un bon moment C'est clair Tout à fait Tout à fait Tu peux Ouais 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 t'es un peu obligé De faire ça Pour avoir le tone T'es espéré avoir la 7-8 Il est un peu obligé Là c'est compliqué Et au pire La bonne nouvelle Avec ça C'est que même si ça foire En fait Bah ça lui donne Quand même Alors Ah putain C'est moche Ah c'est moche Ça c'est vraiment Un gros revers Un gros revers Pour le joueur Euh Mureuse zone Peut avoir du sens Pour avoir le heal Ouais Bon là c'est pas plus mal Ouais je comprends pas trop Ça je comprends pas du tout En plus il se met à porter L'adversaire qui fait vraiment Des grosses erreurs ici Il se met à porter de ça C'est vraiment débile Euh Ouais Surtout que lui du coup Reste en vie Du coup il peut mettre ça Là dedans Garder ça Oui Alors attends Attends Attention T'as pas le cri de guerre Sur Mureuse zone Donc t'as rien à faire Avec Mureuse zone ici Tu vas rien récupérer Donc tac 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 Ouais là c'est la pioche C'est sûr C'est sûr à certains Pour moi c'est C'est Dame Lazoule En fonction de ce que tu récupères Tu feras un mot de l'ombre Là dessus ou pas Où c'est bon ça Où c'est bon ça Avec le coin gros Ça c'est bon ça Tu prends ça Tous les Non Ah non 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 Il te fallait le tone T'as une énorme main Tout ça pour quoi ? Pour garder une 3-3 À la place t'aurais une 8-8 gros Ah non Énorme erreur de l'adversaire Avec le coin Il pouvait jouer Ah non gros gros misplay Là loulou Et tu lui laisses ça 1 PV Mais t'es sûr Ah c'est bon pardon Ça c'est bon Ok Parce que sinon t'es sûr Qu'il va te le ping Et te rentrer les 5 faces Là gros misplay A la place d'une 3-3 ici Tu pouvais avoir une 8-8 Juste tu tradais ta 3-3 là dedans Tu faisais ton mot de l'ombre Il te restait 6 de mana Coin Et tu faisais le truc Enfin tu le faisais d'abord Pour avoir la plus grosse créature possible Invoquer Aïe 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 En plus tu sais que c'est un deck Qui va face C'est mal Là Non 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 Mure aux ondes non Attention t'as pas le cri de guerre Ça faut vraiment faire attention Niveau multiple C'est pas ouf Ça c'est pas mal Parce qu'il a pioché pas mal de cartes Et si tu joues Mure aux ondes Ça rejoue les fragments d'âme Après le board Qu'il te donne Est pas terrible Tu vois là t'aurais T'as 8-8 mec T'avais t'as 8-8 Tu mettais apothéose dessus C'était fini T'as les face Boum Tu lui mettais Tu lui mettais 10 dans la gueule 10 de heal chez toi T'étais à 30 pv T'avais rien à flipper là dessus T'étais bien quoi Ici Moi je serais toi Je viderais ma main en fait Je commencerais à ça Je jouerais peut-être Mure aux ondes maintenant Je viderais ma main en fait Je mettrais Mure aux ondes Je mettrais Chaplin Je sais pas où Pour faire un trade Tu vois Genre ouais Tu mets ça et ça là dedans Chaplin ici Enfin tu vois Tu mets elle là Ouais c'est pas mal Mais du coup Ouais ça te permet de faire le trade Ok C'est pas mal si tu buffes celle là Ouais Ici moi plutôt que le heal Je pense que j'aurais posé Kul Tiras Alors pourquoi Le heal est très bien aussi Ça fait à peu près le même effet On est d'accord Sauf que t'as un 3 en moins Mais là tu vois Que t'as brisé esprit Lucia qui glande dans ta main Tu vois Si t'arrives à vider ta main Tu vas juste derrière Avoir tout son deck en main Et il va te donner un létal Tu vois Genre tu l'aurais joué là En fin de tour Lucia Tu sais que dans sa main Il y a des sorts pour aller face C'est un deck qui va face Il a 9 pv Là tu lui donnes juste L'opportunité de se soigner Avec ce 1 de mana flottant Tu pouvais poser ça C'est pas grave Qu'est-ce que ça va faire Il va te jouer mieux aux ondes T'as rien posé de grave là L'autre side Il te refait un tour ultra défensif Qui va être assez galère Voilà tu dois absolument poser ça Ou ça tout de suite Ça dépend si tu poses tes couilles Pour aller chercher quelque chose Pour trade ça et gagner Moi je poserais ça Je poserais brisé esprit C'est quasi sûr qu'il a des sorts S'il en a pas T'as vraiment pas de bol C'est clair Mais là Là tu vois bien Il a une main de ouf Il a 8 cartes C'est un deck qui va face C'est un deck qui vise à tuer l'adversaire Avec des sorts Là t'auras pas de sort à 1 Qui te permettra de le tuer Voilà C'est ça le problème Aïe 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 Ouais ça du coup Ouais forcément Mais tu vois t'es trop défensif Tu joues encore trop prêtre Tout comme Tout comme on a vu l'excellent Megachouros Que je porte dans mon cœur C'était vraiment chouette de caster Et là c'est pareil Tu vas faire ça Fais le avant Le hasard d'abord Ah non mais ça c'est des trucs Ça doit même pas Tu vois Ça doit même pas réfléchir Ah là t'as manqué T'as manqué de Korones mon ami Swag qui est très sympathique Mais là Là dessus Tu devais briser ce prix Tu devais le finir là Il a 9 PV Tu lui laisses des chances De se refaire Là qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il va faire avec ça Tu lui Tu prends ça Tu joues ça T'as 9 de cristal pour le finir Il va faire quoi avec ses cartes Et encore à l'époque T'avais pas celle là Oh non là Là faut y aller manoute Voilà Et là il est en train De te grignoter ma poule Là il est en train De te grignoter salement Là tu peux Reynaud Tu peux Reynaud Pour voir si t'as pas Un sort vraiment craqué Ouais en plus Si tu lui laisses C'est terrible Essaye de trouver un Ouais plaît de la mort Ouais Tu vois où t'en arrives Tu vois où t'en arrives Alors que tu dominais T'en arrives à des extrêmes Il était comme ça A tuer ton propre board Alors que t'aurais pu avoir Une 8-8 Qui l'aurait tué Parce qu'il pouvait pas le gérer Là ça fait 3-4 tours Qu'il arrive pas à gérer ton board Avec ta 8-8 T'aurait gagné Et là maintenant T'es en difficulté Là par contre Quand il te fait ça Attention T'as deux choix T'as pas de taunt T'as pas de taunt T'es recte Tu vois Tu peux rien faire Non 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 Tu vas juste poser une 8 Mais non Ça ça fait rien ça Ah non 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 Ouais tu le menaces de l'étal Mais lui Il va t'éclater là Tu vois Mais s'il t'éclate pas T'as beaucoup de chance Il va te mettre 8 Il te restera 9 PV Et c'est marrant Parce que regarde Tu vas être à 9 Comme lui il a été toute la game Sauf que lui A 9 PV Il va certainement avoir les cartes Pour te l'étal Des cartes que t'aurais pu voler Avec Brise Esprit et Lucia Putain on dirait bien que non T'as de la choune On dirait bien que non Mais voilà T'aurais trouvé ça par exemple Sur Brise Esprit et Lucia T'étais refait tu vois Et regarde Il te le refait encore Oh là 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 Tout ça t'aurais pu voler En plus l'adversaire Qui misplay Et qui joue ça Après ça Magnifique T'avais le géant T'aurais pu le jouer gratos aussi Oh là 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 Swag 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 Qu'est-ce que tu me fais là Qu'est-ce que tu me fais Euh Et t'es rect Et t'es rect T'as plus qu'à partir Dans un bail De De Tisvoile Pénitence Là dessus Tu vois Un bail de la choune Moi je ferais Tis Oh non Oh non Tu vois Aïe 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 Il a T'avais presque de quoi l'état Ah là 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 T'aurais dû faire ça bien avant Euh Pop 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 Tu peux Avec ça c'est naze T'as un dragon là Tac Du coup le seul play A peu près ok C'est de poser ça Et de faire ça Et te healer en fait C'est le seul truc A peu près ok que t'as Ouais faut surtout pas Que tu fasses réanimation morbide Il a pas de serviteur Qui te sauve Ouais voilà C'est dans le bon ordre Au moins c'est déjà ça Non non Il faut pas que tu le fasses Tu vas Mais t'es Oh la la Mais mec tu vas juste lui donner Regarde du coup En fait t'as juste pris Les dégâts à sa place Tu vois Tu voulais peut-être L'empêcher de proc Zerzaku Ouais mais là t'es menacé là Là le mec Il a 16 sur le board Tu vois Aïe 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 En plus t'as fait avancer Sa pioche et tout Non mais swag Là c'est pas possible Là c'est pas possible C'est bien de jouer Les decks qui sont Qui sont graves à la mode Et tout Mais il faut les maîtriser Et là y'a beaucoup Beaucoup d'erreurs Tu peux vraiment Tirer beaucoup plus que ça Là ces erreurs Que t'as fait C'est ce qui t'empêche De passer légende Clairement Bah ouais Lui va se régaler Forcément Non moi vraiment Le play avant par exemple Déjà là le play Comment tu l'as géré Une fois que t'avais la carte C'était pas bon Illusia t'aurais du la faire bien Plutôt Et ne pas donner Tisse voile c'est tech Et ne pas prendre initiation Tu vois T'aurais du prendre pénitence Pénitence Six voiles Espérer trouver un truc Pour tuer les 8-8 là Ouais ça c'est pas mal Mais je sais pas Si tu vas l'avoir en 6-1 Ou en 6-6 Celui là en 6-6 Ça c'est vraiment cool Chouette Euh ouais Et tu mets là un 3 là dedans Et tu vois comme T'es obligé d'être défensif là Ah si tu perds C'est du sale gros Si tu perds C'est du sale Tu devais tellement gagner là Je sais plus ce qu'il a mis là dedans Du coup Euh Invoque la carte Drake du crépuscule Encore une erreur je pense Bon après si je me rappelle plus Ce qu'il y avait sur le board A ce moment là Mais ça va l'invoquer en 4-1 Ça n'invoque pas vraiment une copie Le texte de la carte N'est pas bon On vous dit On invoque une copie C'est pas vrai Regardez Voilà Ça l'invoque en version de base Donc c'est vraiment moins fort là A moins qu'il ait un ping Pour Illucia Ouais ouais Du coup Pioche Et t'es mort au prochain tour Oh la 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 Je suis I'm shocked I'm shocked Et t'as perdu ma lutte Aïe 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 c'est encore pire Mais madame J'espère que tu verras la vidéo Après c'est un déjeuner Je vais te raconter Et euh En quelle planète je suis Et un gros merci à toi Bah pour ton courage simplement De passer dans l'émission Je pense que tu voulais passer Parce que je t'avais vu Je t'avais vu plusieurs fois commenter Je t'avais vu plusieurs fois sur la chaîne Il y a eu plusieurs misplays Comme t'as vu encore une fois Comme beaucoup de prêtres Je pense que surtout T'as été trop défensif Tu vois Faut pas oublier que le but Et moi même C'est une erreur que je fais régulièrement Il faut pas oublier que le but En prêtre ou pas C'est de mettre les PV de l'adversaire à zéro C'est comme ça qu'on gagne dans Hearthstone Là T'avais pendant un bon moment Des cartes de merde T'avais Illucia Qui est resté pendant 3-4 tours dans ta main Les autres cartes C'était vraiment des cartes Très très lentes du board Le mec te vole un mur aux ondes Qu'est-ce que ça fait Il va rien faire sur son mur aux ondes Concrètement il va rien en faire Tu vois Tu posais Illucia Il y avait de très fortes chances Que le gars ait les 9 points de dégâts Pour le létal Je vous fais des gros bisous les amis A une grosse félicitation A Mildrit et Swag Qui ont le courage de passer dans l'émission On se retrouve très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501